Quelle est la formule où on ne sépare pas systématiquement, de manière organisée, d'un côté les voyelles, d'un côté les consoles ? Ça s'appelle comment ? Une formule où on connecte constamment voyelles et consoles. Au lieu de les séparer, on les connecte. On veut regrouper les consonnes, par exemple, en connectant plusieurs consonnes ensemble, comme par exemple, je veux que tu me dises, par exemple, tu me dises, c'est FD, on télescope les consonnes d'entraide, par exemple, le E, généralement, on le saute, le E est sauté pour qu'on puisse regrouper les consonnes d'entraide. Alors, je veux que tu me dises, qu'est-ce que tu racontes, il y a des trucs, les français se caractérisent par cette capacité à relier les consonnes d'entre elles, ce qu'on ne trouve pas en espagnol. Les espagnols sont incroyables de relier les consonnes d'entre elles. Donc c'est une langue qui est comment ? Une langue qui ne relie pas les consonnes d'entre elles et qui ne relie pas les voyelles d'entre elles, ça s'appelle une langue. Ça porte un nom, ça ? Oui. Ah bon ? C'est un nom très, très, très connu, moyennement connu ? Non, mais j'exagère, mais je ne dis pas qu'on... C'est une langue qui développe quoi ? Quel genre de catégorie elle développe ? Ça s'appelle comment ? Une langue qui favorise l'existence d'un autre type, d'un troisième type. C'est ce que ça peut faire ? C'est des symboles, c'est le... Non, ce n'est pas des symboles, c'est un autre mot ? Oui, c'est comme un S-N-C-F. C'est un? Non, ce ne sont pas des symboles. Les sigles. Non. Ça reçoit, il a dit quoi ? Les sigles. Les sigles ? Non. Mais non, il penche aux sigles, ça n'a rien à voir. on parle des combinaisons de voyelles et consonnes là vous donnez des signes, il n'y a que des consonnes enfin peu importe pour vous aider ça commence par les mêmes lettres ça commence par les mêmes lettres ? par la même lettre de ceux qui viennent dire ah donc c'est la lettre S oui et même S qui Y synonyme symphonique quand vous combinez vous voyez les consonnes ça s'appelle comment ? une si syllabe mais oui ah bah voilà vous ne l'avez pas trouvé ? lui il a trouvé voilà une langue syllabique bien joué bien joué bien joué bien joué mais d'accord langue syllabique la langue français n'est pas une langue syllabique c'est une langue qui refuse les syllabes alors que d'autres langues sont syllabiques ça faut que je le retienne l'espagnol c'est une langue syllabique l'italien aussi on pourrait dire bien sûr voilà bon espagnol l'italien on va dire c'est kiff kiff ils ne vont surtout pas séparer les consonnes et les voyelles ils ne vont pas créer des ensembles de consonnes de voyelles ils vont mélanger les deux quand une langue n'est pas syllabique est-ce qu'on peut dire qu'elle est il y a un mot pour dire ça non mais c'est moi qui ai dit ça comme ça d'accord vous avez appelé langue syllabique je n'ai pas dit qu'on utilisait cette expression moi j'utilise je dis que c'est une langue qui produit des syllabes j'ai le droit de dire que c'est une langue syllabique vous ne me dites pas que voilà donc l'espagnol l'italien sont des langues qui produisent des syllabes et le français est une langue qui déconnecte les syllabes qui décompose les syllabes il fait exactement le travail inverse voilà la leçon de ce soir mais vous auriez pu le trouver j'aurais pu puisque lui il l'a trouvé j'aurais pu vous avez des mots oui mais lui il est tellement brillant mais non il nous a aidé beaucoup je n'arrive pas à la cheville de ce monsieur S Y il n'y a pas beaucoup de mots qui ne commencent pas il n'y en a pas énormément quand j'ai commencé à dire S Y on est quand même proche de la réponse merci le juge il y a synthèse mais d'ailleurs ce sont des mots qui ont le même sens il y a du grec ça veut dire avec c'est le signe à grec parce que la syllabe c'est une combinaison quand j'ai entendu S Y j'ai pensé à symphonie bah oui symphonie c'est S Y aussi c'est la même chose c'est l'idée de avec mais vous auriez dû trouver syllabe eh oui donc vous avez gagné t'as entendu l'exemple que j'ai donné là quand je disais le mot argent en français oui oui d'accord le mot argent ça pose problème pourquoi ça pose problème pourquoi ça pose problème le mot argent on confond avec la monnaie on confond avec le métal voilà c'est ça en Angleterre on n'a pas ce problème là le métal c'est silver et la monnaie c'est money le fric t'as rien à voir le pognon c'est money money est-ce que vous savez pourquoi I've got money pourquoi il y a un pays qui s'appelle l'Argentine Argentina parce qu'il y a des minerais d'argent minerais d'argent non mais il y a une raison pourquoi elle s'appelle l'Argentine c'est pas son vrai nom l'Argentine non mais l'argent en espagnol c'est plata voilà et l'Argentine c'est le plata c'est un des noms d'Argentine c'est un des fleuves de l'Argentine ah ça c'est bon donc le cuillot de la plata ça donne le nom argentine j'ai compris il y a des gens